Nous allons aller dans l'hypermarché d'une ville très populaire, qui est donc celle de Sevran, que j'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée nationale. Alors là, on est au Réunion des huiles. En un an, l'huile de tournesol a augmenté de plus de 137%. Donc vous voyez le niveau de délire, juste pour de l'huile de ce type-là. Donc là, par exemple, je prends une bouteille un peu grosse, au hasard. Non, 6,25 euros juste cette bouteille. 6,25 euros. C'est fou. Non, madame ? Bonjour. Ce n'est pas possible. Vous arrivez à payer et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai acheté comme d'habitude et j'ai pris je ne sais pas combien. Prenons plutôt de l'huile d'olive bio, qui est quand même de meilleure qualité pour la santé. Je prends le prix de base de la marque du magasin. On n'est pas obligé de faire de la pub. Mais juste cette petite chose-là, on est à 8,45 euros. Donc 8,45 euros. Donc moi, je veux bien qu'on explique aux gens qu'il faut manger bio. Même s'il y a discussion, d'ailleurs, sur le bio qui est marqué dans les... Bonne journée. Bonne journée à vous, madame. Même s'il y a évidemment discussion, parce que quand il y a marqué bio dans les grandes surfaces comme ça, beaucoup de discussions sur le label, mais je passe là-dessus. Mais même quelqu'un qui veut juste acheter du bio là, voilà, c'est juste absolument, absolument inaccessible. Prenons un aliment de base, vraiment de base de l'alimentation. Donc des pâtes, comme le riz. Et l'augmentation sur un an, c'est plus 29%. Tout petit paquet, 1,55 euros. Allez, OK, on prend les normes. 2,66. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu vois, tu as le paquet, 7,65 euros. Alors d'abord, c'est les gâteaux, je crois que c'est à peu près ce qu'il y a de pire. D'un point de vue diététique, je crois que c'est assez épouvantable. Tu ne tiens pas la semaine si tu as deux, même avec deux enfants. Il faut juste se rendre compte qu'on est ici dans un des hypermarchés les moins chers de France. Donc ça veut dire qu'on a aussi une population qui est particulièrement précaire, pauvre, puisque la ville de Sevran est une des villes les plus pauvres de France. Je me dis, mais comment les gens fondent ? Parce que les salaires, eux, n'ont augmenté que de 3,5%. Donc quand vous avez une inflation à plus 7, qui, en projection, pourrait même atteindre les 10, voire les 12% sur les prix de l'alimentaire, je ne sais pas comment les gens font. Je ne vois pas. Le fromage est devenu un produit de luxe, un total produit de luxe. Tiens, je prends même tout simplement un camembert. Voilà, un camembert. Maintenant, là, c'est plus de 5 euros. Plus de 5 euros. Avant l'inflation, une étude qui montrait que les Français font leur course à 10 euros près, dans 60% des cas, ça veut dire 6 Français sur 10 font leur course à 10 euros près. Et 17% des Français faisaient, je parle au passé parce que maintenant, forcément, c'est encore pire, faisaient leur course à 1 euro près. 17% des Français à 1 euro près. Comment voulez-vous que les gens mangent correctement ? Comment voulez-vous que les gens arrivent à tenir avec leur bas salaire ? C'est impossible. Je trouve ça hyper cher, non ? Ce pack de clémentines qui n'ont pas l'air complètement fameuses, là. Et on est quasiment à 5 euros pour ça. Vous avez une famille, moi, chez moi, je suis en famille recomposée, 4 enfants, ça fait la soirée, 5 euros juste pour les clémentines. Plastique en veux-tu en voilà, avec des fruits et légumes, surtout des fruits, là, je crois. Non, il y a des légumes aussi, prédécoupés, parce qu'on est dans une société où les gens n'ont plus le temps, n'ont plus le temps. Des entreprises qui, eux, cherchent à faire des marges et du profit sur tout ça. Donc, moi, je crois que c'est la folie de notre société, elle est résumée, là. Alors, contre la vie chère, on a des solutions. Le blocage des prix, la possibilité d'augmenter enfin le SMIC, de relever les minima sociaux et d'aller taxer des super profits. Et pour toutes ces raisons et d'autres encore, parce qu'on a aussi le défi climatique qui est devant nous et il faut qu'on arrive à lier les deux, à répondre à cette vie chère et à assurer la transition écologique, pour tout ça, il faut aller marcher le dimanche 16 octobre, sur Paris. On appelle à une déferlante, une déferlante parce qu'il faut tenir tête à ce gouvernement et obtenir des avancées là où le gouvernement ne cesse de faire des régressions sociales.